Ils étaient donc entre 25 et 30 000 ce dimanche dans les rues de Bruxelles, une marche organisée par la coalition climat, avec une revendication claire, placer les enjeux climatiques au centre de l'agenda politique. Sophie Merguen, Arnaud Rubens. Plus chaud ! Plus chaud que le climat ! Plus chaud ! Plus chaud ! Plus chaud que le climat ! Les artères du centre-ville sont noirs de monde. Des mondes, agriculteurs, familles, associations, syndicats, tous unis pour une même cause. Non, 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 à la pollution ! Oui, 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 à l'écologie ! Aujourd'hui, je ne suis pas là pour mon futur, je suis là pour mon présent, je suis là en solidarité avec toutes les personnes qui sont déjà touchées par les conséquences climatiques. Vive la floreste amazonienne ! En tête de cortège des chefs de tribus amazoniennes, ils tenaient à faire le déplacement deux semaines avant la COP27. Nous, les peuples autochtones, on est les principaux défenseurs de l'environnement. On protège plus de 80% de toute la biodiversité du monde. Si l'Amazonie se détruit, on peut arriver à des catastrophes mondiales. Là-bas comme ici, une volonté de repenser notre système alimentaire. Le cortège avance de la gare du Nord vers le rond-point-Schumann, emmené par ce tracteur. L'agriculteur est au premier plan, premièrement parce qu'il constate les changements climatiques sur le terrain, deuxièmement parce qu'il peut être un acteur pour la transition. Des revendications climatiques qui s'accompagnent évidemment sur toutes les lèvres de préoccupations énergétiques. La solution à la crise climatique et la solution à la crise énergétique, c'est la même solution. Évidemment, à court terme, on a besoin de solutions pour aider les gens à payer leurs factures. Il faut les mesures sociales qu'on prend. Mais la solution de long terme, c'est de diminuer notre consommation d'énergie, de devenir moins dépendants du pétrole, du charbon, du gaz. Tous demandent des mesures politiques, par exemple pour aider les citoyens à pouvoir isoler leurs maisons. Au cœur de la foule, certains sont jeunes, très jeunes. À 8 ans, c'est la toute première manifestation d'ISIS. Moi, je n'ai jamais vu autant de monde marcher. Et malgré leur jeune âge, certains sont déjà bien déterminés. Je suis là aussi pour changer le monde, parce que sinon on va mourir. Et la terre va mourir et les animaux. On a toujours eu une génération qui a été une plus belle vie que les précédentes. Et maintenant, nos petits-enfants, ils vont peut-être avoir une moins belle vie que nous. Et ça, c'est tout nouveau dans l'histoire. Et ça, il faudrait essayer de l'éviter le plus possible. Cette marche nationale s'est achevée en musique au Parc du Cinquantenaire. Une mobilisation de taille adressée aux dirigeants belges comme européens. Et justement, au sein de cette marche, il y avait également des hommes et des femmes politiques. Ce qui suscite tout de même une interrogation. N'y a-t-il pas là une forme de contradiction ? Puisque les organisateurs de la marche reprochent justement au monde politique de ne pas s'attaquer assez efficacement au réchauffement climatique ? Alors, contradiction ou pas ? Eh bien, nous sommes justement allés poser la question à ces représentants politiques. Daniel Welker. Difficile de passer à côté. C'est dans son ADN. Le PTB, parti d'opposition, participe à toutes les manifestations. Que ce soit pour le climat, pour la justice sociale, pour la démocratie, on est toujours présents sur le terrain parce que nous, on pense que c'est comme ça qu'on peut changer les choses quand les gens prennent leur sort en main. Mais clairement, c'est plus facile de manifester quand on n'est pas au pouvoir. C'est surtout l'occasion de rappeler que c'est un combat qui doit pouvoir être transcendant aux enjeux climatiques et on doit être capable de pouvoir penser davantage aux prochaines générations plutôt qu'aux prochaines élections. Plus étonnant est de voir la majorité défiler. Ici, la coprésidente d'Ecolo donne de la voix. Son parti est pourtant représenté à tous les niveaux de pouvoir. On a l'action dans les gouvernements, on a l'action dans les parlements, mais être aussi aux côtés de la population dans la rue, manifester et revendiquer d'aller encore plus loin. C'est aussi ça, l'écologie politique. C'est de se dire, on a une action dans les parlements, mais on complète ça par des idées nouvelles. Le politique doit-il participer à une mobilisation où Louis même est pointé du doigt ? Pour le MR, réuni en congrès quelques heures plus tôt, ça ne se discute même pas. Non, moi je ne fais pas partie de ceux qui manifestent contre eux-mêmes. Je trouve ça un peu particulier que des partis qui sont dans tous les gouvernements de ce pays aillent manifester comme s'ils avaient besoin de se rappeler un message. Vous n'avez pas l'impression de manifester un peu contre vous-même ? Vous savez, les gouvernements, ce n'est pas forcément des gens qui sont tous d'accord entre eux. Et donc il y a dans les gouvernements des gens avec qui on n'est pas d'accord, sur qui on veut faire pression. Et chaque fois qu'on a des mobilisations dans la rue, eh bien ça aide ceux qui veulent avancer. Car rien n'est laissé au hasard, qu'ils soient présents ou pas, chacun en a profité pour faire passer son message. Merci. 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 Merci.